Musique de générique Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième partie de ma vidéo concernant l'histoire des City Builders. Alors je vous ai présenté dans la première partie les grandes séries populaires de constructeurs de villes qui ont débuté en 1989 pour SimCity, ainsi que d'autres séries cultes telles que Hanno, Tropico ou encore les jeux de Sierra. Les City Builders où l'on ne fait que construire une ville et la gérer sont assez rares finalement, et sont souvent couplés à d'autres genres de jeux avec des éléments de stratégie en temps réel mettant en scène des parties militaires. Nous allons voir à présent plusieurs jeux City Builders qui n'ont pas connu de suite ou juste une seule, et on verra que la plupart ne sont pas des City Builders purs. Et on commence cette liste avec le jeu Moonbase, sorti en 1990 sur DOS et Amiga, dans lequel on doit gérer et construire une base lunaire en produisant de l'air, de l'énergie, dans une simulation assez réaliste mais au graphisme typique de cette époque pour les City Builders, c'est-à-dire simple mais au gameplay assez recherché. Le studio Wesson sortira une suite en 1993, Lunar Command. J'avais déjà parlé de Sierra pour ses séries sur les civilisations antiques telles que romaines, égyptiennes, grecques et chinoises. En 1994, ils développeront Outpost, sur le thème cette fois de la science-fiction, dans lequel on doit gérer une colonie spatiale. Le jeu ne sera pas un succès par un manque de finition notable, finit un petit peu à la va-vite, même s'il sera par la suite patché. Il sera beaucoup critiqué pour son gameplay médiocre, mais cela n'empêchera pas Sierra de sortir une suite Outpost 2, Divided Destiny, mais ce sera plutôt un jeu de stratégie en temps réel. Alors que la société Maxis est en plein essor avec son succès sur SimCity, ils développent une multitude de jeux au préfixe Sim. Dès qu'il y a moyen de gérer ou de simuler, on rajoute un Sim devant. Parmi les jeux de Maxis, SimTown reprendra le gameplay d'un City Builder en 1995, qui reprendra surtout les bases instaurées par SimCity pour ce jeu qui sera plus orienté pour les enfants. On construit une ville avec maisons, commerces, routes et parcs, avec donc un gameplay beaucoup simplifié par rapport à SimCity. Le but principal étant de rendre les habitants heureux. En 1999 sortira un clone de SimCity qui se nomme LeanCity, prévu d'abord sur Linux, d'où le Lean de LeanCity. Le jeu sera par la suite disponible sur tous les systèmes d'exploitation et sera disponible gratuitement. Un LeanCity NG suivra ensuite avec une vue isométrique, se rapprochant cette fois plus de SimCity 2000 et toujours en open source. En 2000, Oceanus Communications sortira Starpeace qui aura la particularité de proposer un City Builder uniquement en ligne, chaque joueur évoluant sur leur propre planète en compétition avec les autres dans un jeu qualifié de sans fin. Pour le coup, le gameplay est aussi très complexe à prendre en main. Monte Cristo, l'éditeur qui croyait au projet, devait avoir 20 000 utilisateurs pour rentabiliser leur serveur de jeu qui demandait beaucoup de capacité de par la complexité du jeu, mais un mois après le lancement du jeu, seulement 500 s'inscrirent. Ce fut un échec commercial, Sega a bien tenté de reprendre l'édition du jeu, mais sans succès non plus. Par la suite, des développeurs indépendants ont essayé de faire revivre le jeu, mais ce sera également un échec. Encore un clone de SimCity en 2001 avec Mobility, un City Builder mettant l'accent sur la circulation et les moyens de transport, d'où le nom, dans un jeu au gameplay basique qui ne sera pas mémorable dans les annales du jeu vidéo. Une exclue PlayStation 2, Metropolis Mania, développée par Media Factory, dans laquelle on construit une ville et où l'on peut interagir avec les personnages non jouables qui ont tous un nom, une personnalité, afin de régler au mieux les problèmes de la ville pour la faire grossir en attirant plus d'habitants, être un bon père en gros. Des graphismes grossiers genre manga, limités malheureusement à un mode histoire et uniquement en anglais, le jeu paraît quand même original. En 2004, le jeune studio indépendant Ninjabi proposera sur Xbox 360 et PC Outpost Kaloki X, qui n'a rien à voir avec Outpost que j'ai déjà cité, enfin, quoique, puisque le jeu nous permet de construire une station spatiale dans un univers un peu fantasy, sous forme de campagne, de mission, enfin, dans un semblant de scénario. Le mode War Story rajoute au gameplay une petite partie militaire ou encore des pluies de météorites, avec donc la possibilité de construire des structures défensives. Et on va rester avec Ninjabi, puisqu'en 2008, ils sortiront sur le Xbox Live Arcade et sur PC A Kingdom for Keflings, un petit city builder dans lequel il faut construire un royaume pour les Keflings, qui sont en fait des créatures semi-humaines, genre des elfes ou des gnomes. Alors, construction de structures, collecte de ressources, gérer le travail des Keflings, on a le choix en début de partie entre 4 avatars, qui ont des statistiques différentes. Un mode multijoueur est bien sûr disponible pour ce jeu, qui se vendra à plus de 600 000 exemplaires tout de même. Ainsi, Ninjabi sortira une suite, le World of Keflings, en 2010, qui met plus l'accent sur l'histoire, avec plusieurs royaumes à explorer, chacun avec leur propre climat, ressources et culture, incluant aussi un mode multijoueur en ligne. Retour en 2005 avec encore Monte Cristo, qui sort Medieval Lords, Build, Defend, Expand, uniquement sur PC. Alors, le but du jeu est dans le titre, construire, défendre et s'étendre, dans une action se déroulant au Moyen-Âge, où une grande partie est dédiée aux côtés militaires, puisqu'on peut attaquer les territoires adverses, pour les conquérir, pour agrandir et fortifier son royaume. Alors que depuis le début de cette vidéo, nous avons vu de bons jeux, mais aussi des petits jeux de construction, ainsi que de jeux moins bons, on en arrive à un jeu très complet et très bien réalisé par le studio Firaxis, par Sid Meier, auteur déjà des civilisations, avec le jeu Siv City Rome, se passant à l'époque romaine, s'inspirant donc de César, de Sierra, mais aussi de civilisations de Sid Meier. Ainsi, le jeu se divise en deux modes, soit un sandbox, où l'on construit comme on veut, soit un mode mission et campagne, suivant un scénario. Le but dans tous les cas est de construire et de gérer une cité romaine, avec gestion de ressources, et offrir à chaque quartier de l'accès aux commodités et services qu'il demande. Alors 75 unités, 115 bâtiments, et 70 technologies sont disponibles, et le mode campagne compte 34 missions. On peut aussi construire 7 merveilles, telles que le Colisée, la Grande Bibliothèque, l'Obelisque ou le Cirque Maximus, qui donnent ainsi des avantages à la ville. Alors un mode édition permet aussi de créer des cartes et des scénarios, un jeu donc très complet, enrichi d'une civilopédia, mais dont les avis seront mitigés à sa sortie par son gameplay un peu monotone, la répétitivité, c'est un petit peu la plaie des City Builders en général. En 2006, Deep Red sortira Tycoon City New York, un City Builder dont le but est de développer New York, et plus précisément l'île de Manhattan. Les gratte-ciels mythiques de New York sont disponibles, comme l'Empire State Building ou le Rockefeller Center, etc. Deux modes de jeu, le premier consiste à construire la ville, district par district, en complétant certaines tâches en compétition avec des rivaux, et ainsi débloquer un par un les autres districts pour les développer. Le deuxième mode est le mode bac à sable, sandbox, où l'on a déjà le contrôle de l'île et on construit New York un peu comme on veut, avec tout de même la particularité de ne pas pouvoir construire de route, elles sont déjà positionnées, et en installant assez de services ou des parcs, les bâtiments s'upgradent d'eux-mêmes. Avant de reprendre la licence Tropico, à partir du troisième opus, Amemond Games s'était déjà lifté dans trois city builders de qualité concernant l'art romantique. Cela commence en 2006 avec le jeu Glory of the Roman Empire, dans lequel on prend le rôle d'un gouverneur qui doit développer une ville et être un leader militaire. La part de la guerre est donc assez importante, et de nombreuses missions sont également disponibles dans ce jeu 3D, avec quelques scénarios en mode sandbox. Ce jeu rencontrant un certain succès en 2008, Amemond Games sortira donc un séquel, Imperium Romanum, avec de nombreuses améliorations graphiques et un gameplay mieux pensé. Amemond étant déjà spécialiste des jeux RTS depuis quelques années, de nombreux éléments de stratégie en temps réel seront donc rajoutés lors des batailles principalement. Et pour finir, en 2009, Amemond Games sortira un troisième opus, nommé Grand Age Rome, toujours basé sur l'Empire Romain. La campagne solo se passe durant les dernières années de la République de Rome, pendant le premier Triumvera, et sinon le mode mission permet de créer son perso afin de construire des colonies romaines dans différents endroits de l'Empire Romain, et devant réussir des objectifs pour terminer l'émission, avec, comme dans d'autres jeux, la gestion de ressources alimentaires, les boulangeries, l'artisanat, les temples religieux, différents types de populations à gérer, de nombreux monuments romains, tout en surveillant le crime et les maladies dans la cité. Un gameplay donc riche et très bien documenté, qui nous plonge complètement dans la Rome antique, et qui obtiendra de bonnes notes par la critique. On passe maintenant à un autre développeur de jeux vidéo. Alors dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de Impression's Game, qui avait développé la série des Césars, puis Pharaon, puis d'autres jeux utilisant le moteur de jeu de César 3. Alors quand la société Sierra racheta Impression's Game, plusieurs employés partirent et fondèrent en 2001, une nouvelle société, Tilted Mill Entertainment. Alors j'avais déjà parlé de leur premier jeu, Immortal Cities, puis de César 4, donc plutôt spécialisé dans les city builders. Tilted Mill va produire plusieurs titres à partir de 2007. Cela va commencer avec SimCity Society, qui comme son nom l'indique, est clairement inspiré de la série de Maxis, SimCity. Le jeu est d'ailleurs édité par Electronic Arts, mais le jeu s'oriente beaucoup plus sur la société, vivre en société. On trouve pas mal de parallèles avec les Sims d'ailleurs. Dans SimCity Society, les Sims devront donc trouver un logement, un emploi, un loisir dans un périmètre délimité. L'important est surtout leur bonheur. Le jeu, les bâtiments à développer, ne sont plus basés sur l'indice de demande RCI, Résident Commerce Industrie, mais sur 6 énergies sociales, qui sont en fait des choix de société que le joueur souhaite pour sa ville, comme la prospérité, la productivité, la spiritualité, la connaissance, l'autorité et la créativité, et déterminent donc un petit peu l'évolution de la ville. Alors dans les faits, faire un hybride entre SimCity 4 et les Sims partait d'une bonne intention. Malheureusement, le jeu sera lourdement critiqué. Alors on n'est plus du tout dans une gestion pure, la construction d'une ville. On est dans le côté social game, avec la gestion plutôt d'individus. On reprochera aussi que le jeu n'ait pas été confié à Maxis. Et pour achever le tout, le gameplay demeure trop simpliste pour les fans de City Builder, avec des graphismes enfantins et une gestion financière et l'urbanisation mises de côté. Titan Mill sortira quand même une extension en 2008, Destination, qui s'orientera davantage sur le tourisme. Alors en 2008, toujours, Titan Mill développera Interland. Alors ce n'est pas vraiment un City Builder, mais plutôt un RPG dans un univers fantasy, comprenant tout de même des éléments de City Building. Et pour finir avec Titan Mill, il prévoit courant 2016, un nouveau City Builder pour PC et tablette, nommé Medieval Mayer, se passant au Moyen-Âge, qui retournera aussi vers un moteur de jeu en 2D. Alors pas de mode multijoueur prévu et très peu d'images encore. Donc pas plus d'infos pour le moment. Et si vous êtes fan des jeux sur mobile et tablette, vous n'avez sûrement pas dû échapper à la profusion de jeux City Builder disponibles sur ces supports, puisque depuis quelques années, de nombreuses sociétés se sont lancées dans le social game, via Facebook principalement, mais pas seulement, puisque l'App Store d'Apple est bien fourni également. Même si Zynga connaît actuellement quelques difficultés financières, cette société a largement profité de la mode social game pour fournir une multitude de jeux de type City Builder dans tous les genres et les styles existants. Alors le plus connu étant Cityville, ou encore Farmville, en tout cas des gameplays similaires pour des jeux simples, puisqu'en effet le genre City Builder présente pour les supports mobiles des avantages certains. Des graphismes simples suffisent tant que le gameplay est accrocheur, et surtout si la répétitivité est effacée grâce à des micro-transactions. Alors cela a fonctionné un temps, à croire que le système marche de moins en moins bien. Alors récemment, je joue aussi pas mal au SimCity Build It sur tablette, pour les mêmes raisons, un gameplay simple et addictif, disponible en free-to-play par Electronic Arts, pas forcément besoin de payer pour jouer, en tout cas un bon petit jeu qui se laisse jouer une à deux fois par jour, le mec joue à SimCity Build It au lieu de faire ses vidéos. Et alors que depuis le début, j'ai finalement peu énuméré des jeux de construction de villes purs comme SimCity, puisque de plus en plus, la plupart des jeux ont une grosse part de city building couplé avec un autre genre de jeu. On va pas déroger à la règle pour cette fin de vidéo, en vous parlant du jeu Banished, un jeu que j'avais pas mal apprécié, dont vous pouvez voir quelques vidéos sur ma chaîne. Le jeu a été développé en 4 ans par un seul homme, avec son studio Shining Rock Software, et propose un city builder avec des éléments de survie, puisque l'on doit construire un petit village à l'époque médiévale ou contemporaine, donc avec gestion de bois, de nourriture, de fer et de pierre, et surtout avec le cycle des saisons très bien mis en scène. Nos colons doivent avoir assez de bois de chauffage et de nourriture pour passer l'hiver froid, sinon les colons meurent, et malgré quelques défauts de gameplay, puisque le jeu est encore en développement, malgré une mise en early access sur Steam, Banished a un concept, des possibilités de développement assez vastes. Voilà voilà, je crois que l'on a fait le tour du monde des city builders. Je pense que j'ai oublié quelques jeux, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, ou même si vous êtes fan du genre, à me soumettre des city builders que vous avez appréciés ou qui vous ont marqué. Alors personnellement, moi c'est un genre que j'apprécie beaucoup, c'est en général des jeux tranquilles, pépères, non-violents, pour qui il y a des heures de temps libre à perdre devant lui. Alors un bon city builder, c'est un jeu qui est prenant, addictif, où l'on prend plaisir à arrêter une ville en cours et pour tout recommencer au début, en faisant mieux ou différemment. En tout cas des jeux qui ont des durées de vie très longues, voire infinies, même si parfois la répétitivité du gameplay est ce qui gâche un petit peu l'expérience de jeu. Personne n'est parfait. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma chaîne vient de passer la barre des 1000 abonnés, alors ça fait super plaisir. Merci à toutes et à tous de me suivre. Peut-être une FAQ suivra prochainement, si j'ai le courage de montrer ma gueule, et le courage surtout d'écrire des questions-réponses, que l'on trouve dans la plupart des FAQ. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501